... Liège populaire et émotion au Portugal après le coup d'état militaire. Vous verrez tout à l'heure les images des retrouvailles entre les prisonniers politiques et leurs familles. A la différence du précédent week-end en France, pas de trêve électorale à 8 jours du premier tour. Les candidats continuent à battre la campagne pour augmenter leur capitale voix. C'est demain la journée nationale de la déportation, première grande cérémonie ce soir avec une retraite au flambeau à la crypte de l'île de la cité à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant de développer les titres de ce journal, je vous propose de prendre tout de suite l'actualité en marche. En effet, en ce moment même à Prague, l'équipe de France de football rencontre celle de Tchécoslovaquie. Vous savez que la toute petite victoire des tricolores mardi dernier devant l'Ajax d'Amsterdam a été accueillie avec une certaine inquiétude. On se demande à quelle sauce les joueurs français vont être mangés par leurs rivaux tchécoslovaques. Le match a commencé il y a à peu près un quart d'heure et heureuse surprise, Georges Dominique, les français ont marqué un but. Oui, en effet, au stade du Spartak, on joue depuis maintenant 16 minutes et le score est de 1 à 0, but marqué dès la 8ème minute de jeu par Serge Keza. Les français sont en maillot sombre, les tchèques opèrent tout en blanc. Voici, je crois, l'action qui a abouti au but français avec un Serge Keza qui était fort bien intercalé entre la défense centrale des tchécoslovaques. Résultat fort intéressant car depuis la rencontre avec l'Allemagne en octobre dernier, c'est le test le plus difficile auquel les français sont soumis. Nous allons voir d'ici quelques secondes, je crois, l'action française et un but de Serge Keza alors que pour l'instant, c'est le grand brassi qui se trouve sur la gauche, l'arrière gauche de la formation tricolore. Alors, balle récupérée par les tchèques, je pense que notre magnétoscope, d'ici quelques secondes, va pouvoir se mettre en marche afin que nous puissions voir cette demi-surprise. 1 à 0 pour les français alors que l'on joue depuis 17 minutes maintenant, but marqué par Keza à la 8ème minute de jeu. Eh bien, voilà un match qui est bien lancé pour les français. Nous retournerons à Prague en direct à la fin de ce journal, il sera à la mi-temps, ou presque. Cela dit, le fait dominant de la semaine dans le monde aura été indiscutablement le coup d'état militaire au Portugal. Comment pouvait-on imaginer qu'une dictature vieille d'un demi-siècle allait être balayée en 24 heures ? Quel spectacle incroyable à Lisbonne, la population acclamant les militaires, auteur du soulèvement, et les étudiants chantant l'international à l'université. Mais les images les plus marquantes que l'histoire retiendra certainement, ce sont celles que vous allez voir. Les prisonniers politiques, après de longues années de détention, retrouvent leur famille. Il n'y a plus de prisonniers politiques au Portugal. Ces clés, qui vont ouvrir les verrous de l'oppression, symbolisent aujourd'hui le grand espoir de liberté soulevé par le coup d'état militaire d'il y a deux jours. Beaucoup de ces prisonniers, qui comptent aussi bien des femmes que des hommes, et des vieux que des jeunes, ont été enfermés sans jugement, ou bien après avoir été condamnés par des tribunaux d'exception. Les prisons ne resteront pas vides, les policiers de la sûreté dissoutes, les gardes et tortionnaires de tout genre du régime salazariste, prendront la place de ceux qu'ils y ont mis sous les verrous. Dans Lisbonne, les Portugais prennent goût, avec une légère ivresse, à une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Hier encore, des dizaines de milliers de personnes ont acclamé avec enthousiasme leurs libérateurs, qu'ils ont gavés de friandises et d'œillets rouges. Au cri de joie, se mêlaient les cris de vengeance contre les policiers du régime déchu, partout pourchassés et même parfois lynchés, et que les soldats doivent protéger armes au point contre une haine trop longtemps contenue. La foule s'en est prise au journal Epoca, organe de l'ancien gouvernement, et a saccagé les bureaux de la censure. De ci de là, quelques groupes de jeunes gens ont voulu marquer le grand jour d'une patte violente. Les manifestations populaires ont pris un ton nouveau. Des drapeaux rouges ont fait leur apparition et des pancartes réclamant la liberté syndicale et le droit de grève. Des tracts, signés par le Parti communiste portugais, convoquent la population à un premier mai rouge. Les jours à venir diront comment ces appels précoces au socialisme lancés à l'armée seront entendus par la Jeunte et son chef, le général de Spinola, qui vient d'obtenir le ralliement des mouvements d'opposition, et notamment du Parti socialiste portugais. Le général Spinola n'a pas encore tout à fait gagné. Le calme n'est pas rétabli à Lisbonne, loin de là. Tout à l'heure, nous avons encore assisté sur la place principale de Lisbonne à deux lynchages et l'armée a dû tirer en l'air pour disperser la foule. Et puis, les violents incidents qui ont éclaté cet après-midi à Porto entre la population et la police prouvent qu'il règne un peu partout un climat de violence. Un climat de violence comme c'est souvent le cas lors des coups d'État ou les révolutions. La jatte militaire multiplie les appels au calme, mais c'est cet esprit de vengeance qui, lui, prend le dessus. Le général Spinola s'efforce de rétablir le calme, non sans mal. Et puis, il lui faut aussi compter désormais avec l'extrême gauche. Une extrême gauche portugaise qui tente à le dépasser, car cette extrême gauche, qui, muselée depuis 40 ans, 40 ans de régime salazariste, a tout à coup clamé sa liberté. Un peu trop violemment, peut-être, lorsque les portes des prisons politiques se sont ouvertes hier. Ceux qui propagent l'ordre de se rassembler le 1er mai posent un grave cas de conscience pour le général Spinola. Car pourraient-ils sauvegarder ce nouvel esprit de liberté tout en empêchant les excès ? Là est tout le problème. La campagne pour l'élection présidentielle en France. Aucun rebondissement ou développement spectaculaire depuis notre édition de 13 heures. Ce n'est pas que les candidats aient interrompu leur chassez-croiser à travers le pays. Au contraire, à 8 jours du 1er tour, ils n'ont pas le temps d'observer une dernière trêve demain dimanche. Mais disons que beaucoup de choses déjà ont été dites et entendues. Peut-être les orateurs ont-ils besoin de trouver un second souffle. Ce qui se comprend aisément quand on songe à la quantité de discours prononcés depuis une quinzaine de jours. En voici quelques extraits parmi les plus récents. Images symboliques hier après-midi à l'île de Sain que celle de cet enfant qui tente un bouquet de fleurs à Jacques Chaband-Elmas, lequel va le déposer avec lui au pied du monument aux morts. Images symboliques, comme était symbolique l'appel à l'unité, à la réconciliation, lancée hier par l'ancien premier ministre dans cette île bretonne, faite compagnon de la libération au lendemain de la dernière guerre. Et c'est d'une voix cassée par la soixantaine de discours déjà prononcés que Jacques Chaband-Elmas lance son appel. De cette île, tous les hommes valides sont partis en 1940 pour rejoindre la France libre, à notre tour de prendre un nouveau départ vers une France fraternelle dans laquelle chacun puisse compter sur l'autre et tous sur celui qui la représente. « Je veux être un lien entre le passé et le présent, française, français. que naissent des profondeurs de la nation, une nouvelle conscience de notre unité, que surgissent les hommes nouveaux pour prendre le relais, et que la nouvelle société nourrisse nos espérances, et que nos espérances ne soient pas un mensonge. Vive la France et vive la République ! » Après l'île de Sein, départ en hélicoptère pour Brest et Nantes, Nantes ou quelques 6 000 personnes rassemblées au parc de la Beaujoire, accueille Jacques Chaband-Elmas au cri de « Chaband-président » ou d'aller « Chaband ». Dans son discours, l'ancien premier ministre reprendra l'essentiel des thèmes de sa campagne, qui tournent tous autour de la nouvelle société. Puis ils mettent en garde les Français, je le cite, contre la division de leur pays en deux camps, celui de la droite classique de Valéry Giscard d'Estaing et celui de la gauche dite unie de François Amitterrand. Si la France se sépare de cette manière en deux camps, en deux camps hostiles, l'un des camps aura le pouvoir, un ou deux pour cent près, l'autre ne reconnaîtra pas ce pouvoir. Et la France dans l'impasse, et la France dans l'impasse, s'enfoncera à chaque jour un peu davantage vers ce qui sera alors véritablement un séisme politique auprès duquel mai 68 paraîtra une joyeuse partie de campagne mai 68 où déjà François Mitterrand était débordé par l'extrême gauche. Détendu, nullement marqué par ses multiples déplacements, Valéry Giscard d'Estaing a reçu un accueil enthousiaste des 10 000 niçois rassemblés dans la nef du Palais des Expositions. Sans doute la plus grosse affluence depuis le début de la campagne. Salué par Jacques Médecin, député maire de Nice, Giscard d'Estaing s'est présenté comme le rassembleur d'un vaste courant populaire et il a fait appel aux électeurs de la majorité, aux centristes et même aux socialistes pour qu'ils portent massivement leur voix sur son nom. Puis ils s'adressent aux rapatriés d'Afrique du Nord, très nombreux dans la salle. Pour les rapatriés, il n'y a pas un problème. Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le problème de leur place dans la communauté nationale. C'est un problème psychologique. C'est un problème de considération. Et je dirais à mon tour que ce n'est pas au moment des élections qu'il faut leur témoigner de la considération. C'était au moment de leur épreuve qu'il fallait leur témoigner. Ce n'est pas la peine de tergiverser, de prendre des positions ambiguës sur ce point. 12 ans après une épreuve nationale, il est temps que l'amnistie soit définitive et qu'elle soit complète. Il aborde ensuite le problème de l'indemnisation des rapatriés. Je propose les dispositions suivantes. D'abord, d'accroître sensiblement le montant annuel que consacre le budget à l'indemnisation telle qu'elle est actuellement pratiquée. Et je parle sous le contrôle du président de la Commission des finances. J'estime qu'il est possible de viser à doubler le montant de ce qui est actuellement consacré à cette indemnisation. Je pense ensuite qu'il est nécessaire de réviser le barème parce qu'il a été fait il y a 4 ans et que depuis l'évolution des prix, on le sait, je le sais, a été sensible dans notre pays et que cette révision est donc nécessaire. Ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs les rapatriés, c'est que je ne sais pas si d'autres, et ce n'est pas mon rôle de le savoir, je ne sais pas si d'autres vous proposeront plus. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si ce que je propose était effectivement réalisé à l'intérieur d'une gestion sérieuse des finances publiques françaises vous garantissant la valeur de ce que vous recevrez, eh bien, ceci représenterait une amélioration rapide et substantielle de votre sort et je m'y engage. François Mitterrand était hier en fin de soirée à Ajaccio au Palais des Congrès. Comme depuis le début de son Tour de France, il fut acclamé dès son entrée dans la salle où l'attendait plus de 4500 personnes. S'il a développé, comme dans d'autres villes, les thèmes principaux de sa campagne, il devait aussi parler plus particulièrement hier soir des problèmes spécifiques de la Corse. Cette île reste peut-être celle qui a le moins reçu un équipement moderne de tout celle que l'on peut retrouver dans la même région du monde. Il y a donc là une part d'injustice, c'est-à-dire que le profit national est injustement réparti et ne va pas vers tous ceux qui en ont un mérite égal. Je ne dis pas un mérite supérieur, je ne suis pas venu ici faire de la démagogie. On va dire au moins un mérite égal. Je pense que, quelle que soit l'opinion plus ou moins exacerbée ou adoucie que peut avoir un citoyen devant cette situation, il y a une sorte de domaine commun sur lequel chacun peut se retrouver et qui peut se résumer dans ces deux expressions le droit à la différence et l'identité culturelle. Le pouvoir, il est au bout de votre main avec un modeste bulletin de vote. Pour le 5 mai, ah, ça vous regarde, je n'en suis pas à 15 jours près. Mais lorsque, après tout, je me dis, on pourrait rendre service au peuple d'abord, mais à tous et pourquoi pas même à nos adversaires. On ne leur veut, je ne leur veux aucun mal. Et par exemple, lorsque j'entends M. Chabandelmas régimer toute sa politique, je ne lui en connais pas d'autres, dans cette formule, je suis le seul qui puisse battre Mitterrand, et lorsque j'entends Giscard d'Estaing résumer toute sa politique, il n'y en a pas d'autres, dans cette formule, je suis le seul à pouvoir battre Mitterrand, je pense que la seule façon de les arranger, c'est de m'élire au premier tour. M. Chabandel, Mitterrand, 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 Mitterrand ! Meeting non-stop hier soir à Lyon avec Alain Crivine. Pendant près de 4 heures, commissions, films, interventions diverses, et débats se sont succédés. Travailleur immigré, Djellali Kemal, candidat symbolique aux élections présidentielles, était présent à la tribune. Au cours de son intervention, Alain Crivine a évoqué longuement la candidature de Jean Royer. M. Royer est un homme de droit honnête, affirme Alain Crévine, car il dit tout ce que beaucoup de politiciens pensent tout bas. Mais il devait aussi dénoncer avec vigueur ce qu'il a appelé lui-même les dangers du phénomène Royer. Et qu'il ne faut surtout pas y voir une simple candidature folklorique, comme on aurait trop tendance à le faire. D'où d'ailleurs la nécessité du type de riposte qu'il y a eu chaque fois que Royer a essayé de parler dans les villes de province, parce qu'à la différence d'ordre nouveau, Royer veut simplement apparaître encore avec un visage plus libéral, plus acceptable par la bourgeoisie. Mais en fait, derrière Royer, c'est le visage du fascisme qui apparaît. C'est le visage d'un ordre moral et de la morale de l'ordre qui apparaît. Royer ne travaille pas pour l'immédiat. Il travaille pour le moyen et le long terme. Il sait que si demain les luttes ouvrières se développent, que si la bourgeoisie reste divisée comme elle l'est maintenant, il y aura toute une série de gens qui seront à la recherche d'une solution musclée et là-dedans, Royer apparaît. C'est l'ancien d'Indochine et d'Algérie autant que l'homme politique que 400 personnes ont applaudi cet après-midi à Montpellier, où Jean-Marie Le Pen tenait son troisième meeting en province. Le candidat de la droite avait les vrais bons nombres de rapatriés devant lui et c'est d'abord à eux qu'il s'est adressé. Il leur a demandé de se méfier des autres candidats qui, a-t-il déclaré, veulent récupérer les voix des rapatriés. Dois-je rappeler ici que ce sont ceux-là qui ont fait la guerre d'Algérie ? Que ce sont ceux-là qui ont promis l'Algérie française et qui viennent aujourd'hui, après l'avoir abandonnée dans les conditions abominables que l'on sait, avec toutes les chances de la France, et qui, depuis 15 ans, tiennent la dragée haute sans faire le geste du cœur ? Ne sont-ce pas les mêmes qui, dans tous les domaines de la vie politique, n'ont cessé de mentir et de trahir leurs engagements ? Jean-Marie Le Pen a guère donné de précisions sur son programme. Il a surtout attaqué violemment le gaullisme et le communisme et il a demandé aux électeurs de choisir dès le 5 mai la troisième solution, la droite. Je vous en prie, ne confortez pas par un vote tactique, par une malignité politique, par un jeu de bandes de billards qu'on veut astucieux pour placer truc devant machin ou machin devant truc. Il est essentiel, il est fondamental que vous votiez pour vos idées. Monsieur Royer, quant à lui, ne tiendra plus de réunion publique. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce matin à Lyon, et dont vous avez entendu quelques extraits dans notre édition de 13 heures, Monsieur Royer a annoncé, je le cite, qu'en raison de la menace permanente d'affrontement qui pèse sur ces meetings, il avait décidé de changer de tactique. Monsieur Royer tiendra jusqu'à la fin de la campagne du premier tour des conférences de presse avec ses comités de soutien. Journée nationale de la déportation demain dimanche. Parmi les cérémonies, une des plus importantes a lieu dès ce soir à la crypte de l'île de la Cité, à Paris. C'est la cérémonie du souvenir des héros de la déportation en ce jour du 29e anniversaire de leur libération. Et aujourd'hui, en la crypte du déporté inconnu à l'île de la Cité, quai de l'archevêché, non loin de Notre-Dame, une veillée funèbre qui est assurée par les portes-drapeaux et les membres de toutes les associations issues de la déportation. Demain, 28 avril, dimanche, tous les cultes célébreront la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus. À 8h30, en accord avec la Fédération protestante de France, cérémonie radiodiffusée à l'oratoire du Louvre. Demain, à 10h10, cérémonie au mémorial du martyr juif inconnu, rue Geoffroy-Lagnier, Paris 4e, demain, à 10h50, rassemblement des portes-drapeaux sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en présence du secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de la guerre. Toute la nuit, les drapeaux que vous voyez sur votre écran vont veiller, et derrière eux, parmi toutes les inscriptions, il y en a une que j'ai relevée, elle est de Robert Desnos, car les cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées du jour et de la nuit. Ici, la crypte du déporté inconnu à l'île de la Cité, à vous, Cognac-Jé. Condamnation dans l'affaire des Bouts-Rouges, à la suite d'une plainte des pêcheurs corse et des pêcheurs de Livourne, le PDG et 4 administrateurs de la société italienne Montedison ont été condamnés aujourd'hui à 3 mois et 20 jours de prison avec sursis pour avoir immergé des substances polluantes en mer tirénienne. Le PDG devra, de plus, payer les frais du procès. Une Française est peut-être à la tête du plus important vol de tableaux du monde. Ce sont 18 toiles de mètre, dont un Goya, un Rubens et un Vermeer, qui ont été volés hier à Dublin chez un milliardaire irlandais. Montant estimé du vol 100 millions de francs, les 4 malfaiteurs, après avoir ligoté le propriétaire des toiles et son épouse, ont décroché très calmement les plus belles pièces de la collection. Toutes les polices d'Irlande sont à leur trousse et surveillent toutes les frontières. La vitesse serait à l'origine du grave accident d'André Verschuren tôt ce matin sur une route du Calvados. La voiture que conduisait la cordéoniste a quitté la route et s'est écrasée contre un pont de chemin de fer. Son épouse qui l'accompagnait a été tuée sur le coup, grièvement blessée au bassin et au visage. André Verschuren souffre énormément, mais ses jours ne sont pas en danger. La une récompensée. Et oui, l'association des critiques de télévision décerne pour cette année deux prix à la première chaîne. Meilleur feuilleton, l'amour du métier de Yves Lomé, un jeune réalisateur. Meilleur dramatique, les trois morts d'Émile Gautier, signé Hervé Ballet, jeune réalisateur lui aussi. Au palmarès également, Jean-Christophe Averti, dont les raisins verts ont mûri et qui est cette année le meilleur homme de télévision. Une mention spéciale enfin à la troisième chaîne pour l'ensemble de ses programmes. Deux informations sportives avant de retourner à Prague pour le match de football France-Tchécoslovaquie. Tour d'Espagne, l'Espagnol Perurena a ravi le maillot jaune, le maillot Amarillo, plus exactement, aux Français Thévenais. Grand Prix motocycliste du Norbergring en Allemagne, annulé. Les pilotes dont le champion Agostini estimait le circuit trop dangereux et ils ont décidé de boycotter cette épreuve. Donc, nous retournons à Prague où, heureuse surprise, je vous le disais en commençant, et vous avez vu le but, la France menait par 1 à 0. Oui, et à Prague, le score a considérablement évolué, non plus 1 à 0, mais 2 à 2 pour l'instant. Les Français, qui surprenaient par leur autorité et leur audace, ont réussi non seulement à préserver le but d'avance acquis à la huitième minute par Serge Chiesa, mais ils ont marqué, quelques minutes plus tard, un deuxième but à la suite de cette action, action sur laquelle beaucoup de Français ont touché le ballon. Marius Trezor, ici, qui s'infiltre aux avant-postes, il se heurte au gardien tchèque et un retourné de la comte permettait aux Français de mener 2 à 0, et cela, après 27 minutes de jeu. Le début de match des Français a donc été extrêmement surprenant, mais en l'espace de 5 minutes, les Français se sont montrés un peu trop confiants. Ils ont, en quelque sorte, desserré leur étreinte, alors que vous revoyez ici le 2 à 0, et les Tchèques devaient réussir à revenir 2 à 1. Et puis, en l'espace de 4 minutes, c'était l'égalité de partout. Donc, match très ouvert pour l'instant, et il reste jusqu'à la mi-temps 5 minutes. Avant de conclure, laissez-moi vous signaler encore que même à cheval, la princesse Anne et le capitaine Marc Phillips ne se quittent plus. Ils ont pratiquement assuré aujourd'hui ensemble leur qualification pour les prochains championnats du monde d'équitation. C'est le capitaine qui a remporté l'épreuve de sélection de badminton en Grande-Bretagne. La princesse, sans doute pour ménager la susceptibilité de son mari, n'a terminé que quatrième, ce qui est très bien quand même. Voilà, cette édition est terminée. Merci de votre attention et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada